Bonjour à tous, je m'appelle Peter Balzon et je travaille à la faculté de gestion à l'Université de Comenius. On tente qu'enseignant. Dans le cadre d'enseignement, je suis responsable pour la gestion des projets, pour la gestion du système informatique et aussi la réalité virtuelle. En parallèle, je travaille chez la société française qui s'appelle Atos, en tant qu'architecte et architecte de solutions. C'est une compréhension des positions qui peut permettre de réaliser des transitions de connaissances pratiques à nos étudiants. À la faculté de management de l'Université de Comenius à Bratislava, on enseigne plusieurs matières en français. Dans le cadre de la matière management de systèmes d'information, pendant les séminaires, on fait une simulation des réunions des directeurs. Chaque étudiant doit présenter une innovation et il doit persuader les directeurs d'implémenter cette innovation dans la pratique dans l'entreprise. « Comme vous voyez, on prépare notre étudiant pour la vie. On fait les lectures, on fait les travaux dirigés, on fait la coopération avec les sociétés françaises. Donc on prépare notre étudiant vraiment pour ces sociétés qui sont installées en Slovaquie. Au niveau des coopérations, il existe beaucoup de possibilités pour que notre étudiant vous réagisse en France. On a le contrat avec beaucoup d'universités et pendant ces études, on peut voyager là-bas, réaliser les études et comme ça comparer notre type d'études avec les études qui sont réalisées en France. En parallèle, les connaissances pour améliorer au niveau du langage, du langage français. Et comme ça, on peut être prêt pour les sociétés françaises qui sont ici installées en Slovaquie. » « La maîtrise de la langue française nous ouvre les portes pour la coopération avec les universités francophones. Pour vous citer un exemple de tous, on coopère avec l'Université de Bourgogne sur le projet Europe Digital. Pour stimuler les étudiants de faire leurs études en français, j'aimerais mentionner une possibilité que j'ai reçue juste après la révolution de velours. J'étais comme stagiaire du gouvernement français à un stage de six mois à la Chambre de commerce et d'industrie où j'ai suivi la formation dans le domaine l'économie du marché libre. » « La faculté de management offre à ces étudiants une possibilité de recevoir un double diplôme, un diplôme slovaque et en même temps, grâce à la coopération avec l'Université de la Lorraine à Nancy, de recevoir un diplôme français qui peut être utile pour leurs futures pratiques. Et bien sûr, tous les élèves, tous les étudiants qui reçoivent le double diplôme peuvent bien sûr recevoir leur emploi tant en Slovaquie qu'en France. » « À bientôt. J'espère qu'on s'est rencontrés à notre université très vite. » Sous-titrage Société Radio-Canada